Bonjour donc voilà donc on est au jardin pédagogique du parc du château et là je vais vous parler des orties et surtout ces vertus aussi bien pour les jardins mais aussi pour nous en même temps ces plantes qui est très riche et plein de propriétés on l'utilise donc à la base pour les jardins donc en renfort au niveau de d'amont que si la terre est un peu donc stérile si on veut un peu renforcer les plantes donc on peut mettre soit dans le trou de plantations à détourner par exemple quelques feuilles d'ortie ça fait un plus c'est un apport en fer aussi au niveau des plantes donc c'est bon pour le départ raciner des légumes par exemple des fleurs aussi on peut faire un purin un purin d'ortie tout simplement alors ce qui intéresse le purin d'ortie c'est qu'en fin de compte on l'utilise suivant la dose de différentes façons c'est à dire soit on peut l'utiliser en purin d'ortie pour la partie renfort en un apport en fer au niveau des plantes donc on met une dose bien précise du purin d'ortie avec de l'eau et on arrose à chaque fois au pied des plantes avec ce purin d'ortie donc ça renforce les plantes soit on l'utilise aussi en désherbant donc carrément donc on prend purin d'ortie sans eau et on applique sur les mauvais herbes donc ça détruit la plante ou soit on peut aussi l'utiliser comme insecticide donc pareil on respecte une dose du purin d'ortie et on peut l'appliquer sur les insectes en relever d'un pulvérisateur en sachant que par exemple pour les pucerons et c'est un répulsif pour ces insectes ça c'est la partie intéressante de l'ortie en l'utilisant en purin d'ortie par exemple ensuite ça sert aussi par exemple l'ortie on peut donner des orties aux poules quand on a la chance d'avoir des poules ça a un renfort au niveau de l'organisme pour les poules et en même temps ça permet à ce qu'elles coquilles d'oeufs soient plus dur grâce aux orties voilà à savoir aussi que l'ortie est très 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 bon dans tous les sens aussi bien en cuisine que aussi pour nous donc au niveau de la médecine c'est cette plante quand on la prend en jeune plant au départ au printemps on peut en faire de la cuisine et après au fur et à mesure de l'évolution on peut utiliser aussi les feuilles et surtout les graines alors les graines aussi au niveau des graines donc ce qui est intéressant c'est que là maintenant c'est le moment pour les donc on arrive dans la mi-août l'ortie a fait ses graines il suffit de récupérer les graines d'ortie donc on peut voir donc ça tombe facilement on les met après soit à sécher ou à torréfier ou carrément comme ça et c'est là dedans qu'on trouve le maximum de vertu de la plante l'ortie alors c'est rempli de propriétés au niveau médicinal l'ortie on peut faire plein de choses avec et c'est très bon aussi en infusion par exemple à savoir que pour que ce soit efficace aussi il faut aussi utiliser l'ortie assez régulièrement pas qu'une fois par semaine ou une fois par mois c'est donc assez régulièrement et ça a plein d'effets donc diurétiques ça a des effets aussi stimulants au niveau de l'organisme et ça peut au mieux faire en sorte de reforcer le système humilitaire du coup voilà à savoir aussi que l'ortie donc les graines par exemple on le prend dans des salades ou dans des ayons tout simplement c'est la même méthode d'utiliser les graines d'ortie c'est le bon moment et quelques petites astuces sur l'ortie c'est des recettes de cuisine on peut faire des très bonnes soupes d'ortie par exemple au printemps mais on peut aussi en faire on peut faire des quiches feuilles d'ortie on peut faire aussi des omettes on peut faire pas mal de choses oui car on utilisait les feuilles les jeunes feuilles d'ortie donc comment dire fraîches donc on les passe sous l'eau et on peut les mettre dans des salades en composition de salades un petit mélange de salades pareil c'est on peut croire que l'ortie est dérangeante donc il suffit de couper les feuilles avec des gants mais le fait de passer les feuilles d'ortie sous l'eau ça ôte le côté urtico d'ortie parce qu'en fait que sous les feuilles d'ortie on peut trouver des petites capsules comme ça qui sont c'est très très fin donc le fait de toucher d'effleurer les capsules ça dégage donc un liquide qui est utico c'est pour ça qu'on se pique avec les feuilles d'ortie alors nous on est dérangé par ça mais il y a un insecte qui n'est pas dérangé par l'ortie c'est un papillon qui vient donc sur les orties donc on imagine avec ses pattes il fait un fil de soie et par son fil de soie il prend une feuille donc on a l'exemple là une feuille d'ortie et il travaille avec ses pattes il a fait donc un petit cône une fois qu'il a fait son cône avec la feuille d'ortie il prend un oeuf à l'intérieur l'avantage de ça c'est qu'on va le coup des insectes n'aura pas mangé l'oeuf parce qu'on va le coup ils sont dérangés par le côté petit cône de l'ortie voilà donc on a l'exemple ici le parfait de une feuille qui a été utilisée par un papillon voilà c'est sans importance donc n'ayez pas peur d'avoir un petit espace au fond du jardin vous laissez pousser les orties l'avantage du jardin c'est qu'en fin de compte c'est intéressant parce que les orties qui poussent au bord de route donc l'ortie a tendance un petit peu à récupérer le plan de tout ce qui est issu de l'échappement des voitures donc plutôt pour des orties soit en pleine campagne ou en forêt ou dans le jardin ça ne dérange pas trop sur le fond au contraire encore une fois c'est une plante qui est très très riche et pleine de propriétés il ne faut pas hésiter à l'utiliser